Comment réussir le choix d'un outil métier bilan carbone ? Les deux grands enjeux à garder en tête lors de ce choix stratégique sont la nécessité d'anciper les évolutions des besoins métiers et de s'assurer de la sécurité des données. Par exemple, les entreprises qui produisent actuellement principalement leur bilan carbone de manière ponctuelle doivent se préparer à la CSRD, une directive européenne de reporting ESG, bien plus large que la simple question du carbone, et avec elle, la nécessité de savoir gérer un bilan carbone annuel et auditable. Pour comprendre l'enjeu des évolutions potentielles du métier, penchons-nous sur la définition même du bilan carbone. Cette démarche vise à calculer l'ensemble des émissions dont dépend une organisation dans le but d'engager un plan de transition et gérer les risques liés à celle-ci. On retrouve ainsi différents périmètres. Le scope 1 concerne toutes les émissions directes de gaz à effet de serre émises par l'entreprise, comme le chauffage dans les locaux, les émissions des véhicules détenus par l'entreprise, etc. Dans le scope 2, on a les émissions indirectes liées à l'énergie, que ce soit de l'électricité ou de l'énergie issue d'un réseau de chaleur par exemple. Dans le scope 3, on trouve toutes les émissions indirectes de l'entreprise, c'est-à-dire sa chaîne de valeur au sens large. Donc par exemple d'abord le transport en amont ou un aval des marchandises, mais aussi les déplacements professionnels et domicile-travail. Puis l'ensemble des flux de matière, donc l'achat de matières premières, des produits intermédiaires ainsi que les prestations de sous-traitance, mais aussi l'immobilisation des biens comme le bâtiment, des véhicules ou le matériel informatique. Ceci inclut également, en aval, la gestion des déchets. Finalement, le bilan carbone va aussi prendre en compte le reste du cycle de vie des produits, comme par exemple l'utilisation et leur fin de vie. Entamer une démarche de bilan carbone nécessite donc de collecter au sein de l'organisation un grand nombre de données, qu'elles soient physiques, idéalement, ou à défaut financières, comme par exemple les quantités de matières premières ou marchandises achetées, les données de livraison et d'expédition, les données d'immobilisation d'équipements spécifiques, les registres de déchets de production, ou les kilomètres parcourus en déplacement professionnel. Toutes ces données sont, dans la majorité des cas, déjà suivies ou pilotées au sein d'outils métiers spécifiques, comme par exemple les ERP, ou des bases de données sous Excel, ou encore des applications tierces localisées chez les prestataires. Il est primordial que l'outil sélectionné permette de rendre la collecte de ce grand nombre de flux et de données aussi simple que possible. Pour cela, c'est bien l'outil qui doit s'adapter à l'organisation et à ses données existantes, et non l'inverse. Comment engage-t-on donc cette démarche durablement à travers un outil ? Il est important de garder à l'esprit ces trois éléments qui définissent les besoins métiers du bilan carbone. La démarche est souvent soumise à un reporting qui va tendre vers une fréquence annuelle, voire plus régulière, encore plus avec le déploiement progressif de la CSRD. Pour permettre cette réitération, il faut donc assurer l'intégration des données existantes de l'organisation, industrialiser la démarche et donc la collecte issue de ces données, et veiller à l'autonomie de l'organisation dans ce projet récurrent pour des raisons opérationnelles mais aussi budgétaires. Le bilan carbone est aussi un projet plutôt expert et surtout transverse. Il est donc essentiel de mettre en place des processus documentés et accessibles pour faciliter la réitération et intégrer l'ensemble de la gestion du projet dans l'outil afin de fluidifier la coordination et l'aboutissement de chacune des campagnes. Le secteur étant pour l'heure en constante évolution, il est important de s'assurer que l'outil inclut également et permette la mise à jour régulière des méthodes selon les différentes normes et leurs évolutions. Il doit aussi anticiper la possible nécessité d'un audit des calculs et des résultats et il devrait intégrer également l'ensemble des indicateurs ou besoins métiers concernant la RSE en général afin d'éviter d'inutiles ressaisies. Quelles fonctionnalités sont donc essentielles à l'atteinte de ces objectifs ? L'outil doit être capable d'industrialiser la démarche, c'est-à-dire que celui-ci s'adapte aux données existantes. Que les données à collecter aient tel ou tel format, l'outil doit permettre de venir y piocher des éléments pertinents. L'industrialisation se fait aussi à travers la facilité d'utilisation. Par exemple, en découpant le projet en tâches élémentaires, focalisées non sur les nombreux flux, mais plutôt sur les sources de données individuelles à collecter. Ou alors en adoptant une logique de paramétrage du fichier accessible à tous, grâce à des règles de collecte qui fonctionnent essentiellement comme des filtres Excel. La formation est un élément essentiel de la montée en compétence vers l'autonomie, par exemple à travers des formations en ligne, un coaching personnalisé et avec des documentations techniques et méthodologiques attenantes. Pour pallier aux complexités d'un projet transverse comme le bilan carbone, l'outil peut aussi proposer la création de guides méthodologiques afin de maintenir un haut niveau de traçabilité et une documentation des hypothèses, mais aussi des processus internes hors outils qui permettent de réaliser les tâches et ainsi préparer une passation ou un partage de savoir-faire efficace. L'efficacité se manifeste aussi à travers l'intégration de la gestion de projets, comme le suivi des responsabilités, des deadlines et des visions restreintes pour le management des fonctionnalités selon le rôle. L'outil devrait nécessairement savoir s'adapter au fil du temps aux évolutions des méthodes, que ce soit les normes nationales, internationales ou ISO et leurs différences de calculs, ou l'arrivée de l'audit externe des bilans carbone qui vont mettre l'accent sur la facilité d'accès aux données et hypothèses utilisées pour le calcul des résultats. De plus, l'outil doit s'inscrire dans un ensemble cohérent d'indicateurs et de la démarche RSE au sens large, et ainsi assurer la compatibilité et idéalement l'intégration de certaines normes plus larges que le bilan carbone, comme par exemple la CSRD. L'objectif final étant que l'organisation puisse intégrer les indicateurs carbone dans un pilotage opérationnel, il faut veiller à obtenir une restitution intuitive et analytique, un suivi de trajectoire, y compris budgétaire, et la possibilité de comparer différentes campagnes bilan carbone tout en prenant en compte l'ensemble des potentiels changements de périmètres interannuels. Les plateformes SAS bilan carbone n'étant pas les systèmes a priori critiques d'une organisation, la question de la sécurité de l'information peuvent être occultées à tort. En effet, même si la disponibilité de ces systèmes n'est pas une exigence souvent forte, la nature des données manipulées doit amener un questionnement sur les trois autres axes de la sécurité que sont la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des données. Les données d'un bilan carbone sont diverses et critiques. Les plateformes de management ESG concentrent des données extrêmement variées, avec des risques de confidentialité. Des données industrielles pour comptabiliser les chaînes de valeur, comme par exemple usines, fournisseurs, matières, produits achetés, énergie utilisée, etc., et leurs évolutions. Des données financières, comme par exemple le prix de mes achats de matières, les investissements réalisés, les objectifs de croissance. Elles doivent également intégrer des données bien moins critiques, comme par exemple des données de déplacement professionnel ou de déplacement domicile-travail. La confidentialité est donc un enjeu majeur, avec plusieurs questions à se poser. La plateforme et son environnement protègent-elles suffisamment mes données, par exemple, d'une attaque extérieure ? Les engagements contractuels me rassurent-ils vis-à-vis de l'utilisation de mes données par mon fournisseur ? Et la stratégie financière du fournisseur que je choisis me garantit-elle la stabilité de ses engagements ? Les contributeurs peuvent aussi être très variés sur les projets bilan carbone. Du fait de la nature en effet très variée des données à collecter, un grand nombre d'utilisateurs va se connecter à la plateforme. Par exemple, différentes filiales d'un même groupe, différents acteurs de différents services, potentiellement des fournisseurs ou des clients, des dirigeants, des responsables financiers ou RSE qui vont chercher un reporting. Des parties prenantes attendant un reporting, comme par exemple des fonds d'investissement des banques ou des clients. Ou même potentiellement des auditeurs cherchant à valider le reporting et son processus de production. Il est évident que l'entreprise ne peut pas offrir le même accès à l'ensemble des contributeurs. D'autres questions peuvent ici se poser, comme la gestion des droits, la stratégie d'authentification, la gestion des sessions d'utilisateurs, etc. Il y a aussi un enjeu de fiabilité. La finalité même du bilan carbone est de rassurer ses parties prenantes, fournisseurs, clients, dirigeants, financeurs, quant à la capacité de l'entreprise à maîtriser les risques liés à sa dépendance des émissions de GES. Pour ce faire, l'entreprise doit s'assurer de la fiabilité de ses données et peut être submise à des audits pour le démontrer. Ainsi, l'intégrité mais également la traçabilité des données doit être prise en compte. La stratégie de sauvegarde m'assure-t-elle de ne pas perdre mes données ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour valider la qualité des données utilisées pour les calculs ? Et quels sont les moyens mis en œuvre pour suivre et tracer l'origine des données utilisées ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !